Oui, bon bah ça va ! On va le faire votre film, là, c'est bon ! Ce sera certainement le pire film dont on va parler, hein ! Allez ! C'est parti pour Vercingétorix, la légende du druidroit ! Et pour être légendaire, je peux vous garantir qu'il était légendaire, celui-là, hein ! Non mais stop, là déjà, c'est quoi ce délire de druidroit ? Enfin, chez les Gaulois, il y avait des druides, il y avait éventuellement des rois, mais des druidrois, c'est pour ça ! Ohlala ! Non, vous avez raison, vous avez raison. Je vais pas commencer maintenant, on va attendre la fin du générique, et euh... Et on verra plus tard. Générique. Vercingétorix, la légende du druidroit, c'est donc, aux surprises, l'histoire de Vercingétorix. Ce fameux chef Gaulois qui réussit à tenir tête à Jules César et unir une partie des Gaulois contre lui au 1er siècle avant notre ère. Sa défaite finale à Alésia, en Bourgogne, signera la fin de l'indépendance gauloise et le rattachement du territoire défini comme la Gaule à celui des Romains. Alors, on va tout de suite désamorcer un truc. Oui, je vais parler de la Gaule et des Gaulois. Certains chercheurs pensent que c'est totalement abusé que c'est un terme romain et que la Gaule n'a jamais été unie et qu'on ne peut pas prétendre l'appeler comme ça. Mais je vais le faire quand même et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, certes, c'est vrai. Mais c'est oublier qu'il y a pourtant une unité gauloise, culturelle, culturelle, en termes d'art, d'artisanat et d'industrie, de style, de manière d'être. Et même si politiquement les peuples gaulois n'ont jamais tous été unis, la distinction faite par les Romains est valable. Parce que les autres peuples celtes, qu'ils soient sur les îles britanniques ou en Germanie par exemple, eh bien ils ont des approches de la vie et du monde assez différentes. Malgré leurs origines communes, on peut donc dresser de grands ensembles sans que cela soit fondamentalement incohérent. En plus de ça, le mot celtes nous est surtout rapporté par les Grecs, qui appellent ces peuples Keltoi, en précisant qu'ils se nomment ainsi eux-mêmes. Alors bon, Grecs ou Romains, le fait est qu'on n'a pas de source directe de la manière d'en s'appeler eux-mêmes les Gaulois, ni même s'ils le faisaient. Retenez ça, vous verrez que ça sera utile par la suite. Vercingétorix, la légende du druidroit, et donc... Moi je vais juste dire Vercingétorix parce que ça va m'agacer. Ça va m'agacer ! Ça m'agace déjà en plus. Vercingétorix est un film français de Jacques Dorfman sorti en 2001, avec Christophe Lambert dans le rôle-titre, et il faut bien dire que les autres acteurs n'ont pas un nom terriblement connu de nos jours. On a quand même Vincent Moscato, ancien rugbyman, qui joue le rôle d'un Gaulois appelé Moscatos. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la scène la plus emblématique de ce personnage. Nous voulons verser Vercingétorix comme chef ! Ah bon sang, je crois que je devrais arrêter de parler tout de suite de ce film tellement c'est déjà trop. On notera qu'il a reçu trois récompenses tout de même, pire film, pire réalisateur et pire acteur. Oui bon, c'était au bidet d'or, c'est un peu l'équivalent français des Red Z Awards, et c'est devenu un emblème, un symbole de tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui est catastrophique dans l'exercice de ce genre, c'est dire. Et il faut se dire qu'il est sorti la même année que Gladiator. Oui, ça pique quand on remet les choses en perspective un petit peu. Allez, c'est parti pour l'histoire. Comment vous résumer ça ? Franchement, je ne sais même pas par quel bout le prendre. L'histoire du film suit peu ou prou celle de Vercingétorix, en extrapolant sur les passages méconnus de la vie du chef Gaulois. Jusque là, pas tellement de problèmes. C'est complètement décousu, et plutôt une succession de scènes qu'un vrai bon récit, mais je reviendrai sur les problèmes cinématographiques à la fin. On a donc d'un côté Vercingétorix qui tâche d'unir les Gaulois pour la liberté, pour les traditions, pour résister à l'envahisseurnaise romain. Apparemment, les créateurs du film ont dit là-dessus vouloir être très cohérent par rapport à l'histoire, et respecter vraiment l'histoire, et j'ai décidé là-dessus d'être très honnête par rapport à ce que j'en pense. Non, Karadok va être très honnête par rapport à ce que j'en pense. C'est de la merde. Et je ne peux pas tout vous raconter, mais considérez que rien ne va. Genre, rien, du tout. Quelques exemples. Il y a une sorte d'archi druides combattante qui a des pouvoirs de Jedi, et dont Vercingétorix devient l'apprenti. C'est du délire ! Bon déjà, les femmes combattantes assumées chez les Gaulois, on a pas de source, pas de mention, rien. Ensuite druides, et encore moins. Mais alors druides et combattantes, en plus elle apporte rien au récit, rien du tout. Je me demande comment est-ce que c'est arrivé sur le tapis, par un fantasme d'un des mecs qui a écrit... Je sais, je sais pas, franchement je sais pas. Je suis même pas sûr de vouloir savoir. De nombreuses fois, l'argument des routes romaines qui défigurent la Gaule est utilisé par le récit comme excuse, comme symbole de l'évolution vers la modernité romaine. Le libre-échange, le commerce, l'industrie, ce genre de choses. Et pas de bol, les petits loups, les Gaulois, ils avaient déjà tout ça. Eh oui, tout à fait. Les chercheurs pensent de plus en plus que les Romains se sont contentés de reprendre les routes gauloises, ainsi que les systèmes commerciaux et industriels de l'époque, déjà très efficaces. Les Gaulois étaient des artisans et commerçants réputés, en plus de mercenaires fameux. C'est presque le principal argument de base du film qui s'effondre. Plutôt le second en fait, parce que tout le film repose sur cette espèce de cliché d'une Gaule unie, derrière un chef charismatique qui mène les Gaulois libres et sauvages vers la liberté. Oh j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. La Gaule n'a jamais été unie. Certains peuples gaulois ont choisi de ne rien faire, d'autres étaient alliés des Romains. Vercingétorix a réussi à réunir autour de lui beaucoup de peuples, ce qui est effectivement une performance, mais clairement c'est un des personnages malchanceux de l'histoire, qui n'a jamais réussi à faire plus qu'être une étoile filante. D'ailleurs parlons-en de Vercingétorix, parce qu'on le voit brièvement allié à César, avant de retourner son saillon, sa veste, de devenir le Gaulois libre et sauvage, vous m'avez compris. Les chercheurs pensent aujourd'hui que plus que des alliés fugaces, César et Vercingétorix se connaissaient plutôt bien. Mais pour vous expliquer ça, il va falloir que l'on s'attaque à une notion beaucoup plus large, le Gaulois libre et sauvage, cette image d'épinal incroyable à la française, elle n'existe pas. Il n'a jamais existé, et accrochez-vous à vos chaussettes, parce que ça va même beaucoup plus loin que ça. On imagine trop souvent les Gaulois en France sous l'angle de l'image d'épinal, même si cela se calme ces dernières années, nous sommes englués dans deux siècles de propagande sur nos origines supposément gauloises, braves, libres et sauvages, fiers, indépendants et tout ce que vous voulez. Le fait est qu'au moment de la guerre des Gaules, la plupart des chercheurs s'accordent de plus en plus sur le fait que les Gaulois et les Romains étaient probablement beaucoup plus liés et beaucoup plus proches que ce que l'on imagine le plus souvent chez nous. Les élites gauloises étaient éduquées à la Romaine et parfois envoyées à Rome pour ça, ce qui fut probablement le cas de Vercingétorix. Les échanges commerciaux étaient nombreux, les Romains importaient à grands frais des denrées et des produits manufacturés de Gaules, les Gaulois quant à eux combattaient dans les armées romaines et les deux s'alliaient contre des ennemis communs. Les produits Gaulois avaient la cote à Rome comme le mode de vie romain en Gaule. Du coup ça vous a jamais marqué qu'à l'école vous appreniez que les Gaulois étaient libres, sauvages, indépendants et fiers, César conquiert la Gaule et tout d'un coup pouf, en 10 ans, les mecs sont devenus gallo-romains, tout est normal. Voilà, ils se sont dit genre finalement la Romanité c'est pas mal, on va rester là-dessus. Non en fait hein, pas du tout. Il y a en réalité de fortes probabilités pour que l'évolution naturelle se soit simplement poursuivie. Les Gaulois ont continué à vivre normalement, les Romains aussi, c'est juste que les peuples gaulois étaient sous l'autorité romaine. Les deux civilisations étaient destinées à se fondre et c'est ce qu'elles faisaient probablement depuis déjà un bon moment. La guerre des Gaules c'était un peu le dernier barreau d'honneur d'une élite politique, mais elle n'aurait rien changé sur la durée. Alors évidemment, je simplifie un peu pour que vous compreniez l'idée, mais retenez la chose suivante, les Gaulois et les Romains étaient beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine généralement chez nous. D'ailleurs sur les questions militaires, on a parfois beaucoup de mal à distinguer le soldat romain du guerrier gaulois parce que leur équipement est parfois extrêmement proche. C'est vous dire, même sur une opposition comme ça, ils sont très proches. Or donc, notre fier versingé Thorix, eh bien il était déjà très romanisé. C'est ce qui lui a aussi permis de tenir tête à César aussi longtemps, ce que nul n'a réussi avant lui et ne réussira jamais. Parce qu'il connaît César, il a probablement servi sous ses ordres dans l'armée romaine qu'il connaît les méthodes des Romains et leur manière d'agir. Alors bon, il y aurait tellement de choses à dire sur ce film, il manque de nuances partout, tout le temps. Les Germains aussi sont tous à moitié à poils, avec des teintures rouges et oranges qui ne ressemblent à rien et des moustaches de papa de série américaine dans tous les sens. On dirait Walter White qui a trop pris de son produit. Et franchement, les moustaches dans tous les sens... Mais je vais m'en servir, je vais m'en servir. On va faire une transition moustache pour parler du matériel des Gaulois parce qu'on est un peu là pour ça quand même, hein. Voilà. C'est le job. Les Gaulois L'histoire du film a été co-écrite par une historienne. Est-ce que, du coup, vous voulez savoir ce que j'en pense ? C'est honteux ! Voilà, je crois que ça résume assez bien les choses. Je l'ai déjà dit, mais rien ne va absolument rien. Ces casques, mais ces casques, mais comment faire tous les pires choix de casques en un seul film ? Les modèles correspondent à des choses plus tardives avec des constructions par bande de métal assemblée qu'on appelle Spangenhelm, pour simplifier. Ça a été utilisé à plusieurs périodes. Mais alors, pas du tout celle de Vercingetorix. Et là-dessus, pas de bol, hein. Oh, pas de bol. Si, ça vient de bol, à la limite. Et puis, ils sont toujours tellement trop petits. Sur chaque guerrier, on a l'impression qu'ils sont designés pour qu'on puisse propulser le Gaulois en orbite de manière aérodynamique en insérant un propulseur là où le dos perd son nom. C'est insupportable. Les casques Gaulois clairement identifiés de cette période, on en connaît trois, voire quatre. L'Alesia, qui a été retrouvé à Alésia. Le Porte, qui a été retrouvé à Porte. Et le Rouvray, qui a été retrouvé à Rouvray. Oui, merci pour ceux qui suivent. On pense de plus en plus qu'on peut y ajouter un quatrième type, le Coulus Mannheim, qui est le casque des légionnaires romains. Contrairement aux autres, il est en bronze au lieu du fer et d'une forme plus simple. Et même s'il équipait massivement les légionnaires, il est fort probable qu'il y ait eu des modèles gaulois également. Bon, puis on va parler de l'évident tout de suite. Les cimiers à base de cornes, d'ailes, de trucs débiles, de n'importe quoi sur les casques. C'est non, c'est vraiment de la grosse... C'est honteux. C'est une idée reçue toute droit venue des images d'épinales des siècles précédents sur les gaulois, et d'Astérix évidemment. Les cornes, les ailes, tout ce que vous voulez sur les casques pendant la guerre des gaules, c'est non. Cela n'existe pas, il n'y en a jamais eu, ça ne sert à rien, cela n'a aucun intérêt. Voilà. Il n'est pas exclu que les chefs aient pu avoir des cimiers en crin ou en plume pour être reconnus de loin, comme pour les romains, mais ça ne ressemble pas du tout à ça. Alors pour ce qui est des armures... Les armures... Les armures... Les armures... Attendez... Bon, j'ai assorti mes chaussettes, retour au film. Alors les armures, c'est n'importe quoi. J'ai vu à peu près trois types d'armures différentes dans le film. Des côtes de mailles informes avec des mailles trop grosses, des cuirasses d'écailles informes avec des écailles trop grosses, et des trucs. Des armures trucs. Vous savez ces armures clichés de mauvais films ou de séries, composées de petits carrés cousus sur un genre de tunique en cuir ? Ça n'a jamais existé. C'est infâme, on en retrouve dans tous les mauvais films, mais pour une armure composée de petites plaques, elle est complètement à côté de la plaque. Parce que c'est des armures de petites plaques ? Elles sont à côté de la plaque ? Vous l'avez ou pas ? Oui non, elles sont aussi pourries que ce jeu de mots. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Chez les gaulois, l'armure reine, c'est la côte de mailles. On a des traces de côtes de mailles depuis le 5ème siècle avant l'ère chrétienne. Ce serait une invention des celtes du Danube, qui va se répandre ensuite comme une traînée de poudre, avant de devenir l'armure reine de l'histoire, celle qui a probablement le plus été utilisée en dehors du tissu. Alors on a des hypothèses avec des armures qui seraient constituées de couches de tissu, et au moins une mention de cuir à sans cuir. Mais ça reste quand même des hypothèses assez hasardeuses pour l'heure. Les boucliers, ils sont tous en tolphine absolument horribles, avec des motifs sortis d'on ne sait où et vraiment pour le coup... C'est honteux ! Les boucliers gaulois étaient en bois, recouvert éventuellement de tissu ou de cuir, avec des parties métalliques renforçant les éléments les plus exposés, le centre où vient se placer la main, les extrémités hautes et basses. On appelle la partie centrale un imbo, et les renforts métalliques au-dessus et en-dessous des orles. Le bouclier de Vercingétorix, c'est celui de Battersea. Cool, un bouclier historique existant allez-vous me dire ! Innocent que vous êtes ! Le bouclier de Battersea a été retrouvé à Battersea, c'est bon vous commencez à avoir l'archéologique des noms d'objets. Battersea c'est pas loin de Londres, autant vous dire que ça n'a rien à faire du tout dans les mains d'un Auvergnat. Parce que oui, Vercingétorix c'était Arvern, Auvergnat si vous préférez. Non mais si, faut leur laisser ça ! Parce que vous comprenez, les Auvergnats, sans façon, trois bouts de bois, tout ça, mais en dehors des volcans et du fromage, ils ont pas grand chose ! Faut leur laisser leur fierté ! C'est un peu leur histoire quand même ! On va pas les vexer aujourd'hui ! Faut pas trop ! Ce bouclier de Battersea en plus, il est certes magnifique, mais il était sans doute décoratif et n'a probablement jamais été utilisé en combat. Déjà parce qu'il est bien plus petit que celui du film, trop lourd pour être maniable et pas assez résistant, bref, rien ne va, rien ne va encore ! Sur les armes, alors là, c'est la fête à la guinguette, avec l'accordéon, les mecs qui tapent du pied et les petits vieux. C'est assez attendrissant, mais tout de même un peu incongru. L'épée gaulois, c'est une épée de tranche à une main qu'on utilise avec un bouclier. Là, on a des trucs tellement gros qu'on croirait que les designers d'Assassin's Creed sont derrière tout ça, avec des formes tout à fait farfelues qui rappellent un peu, vaguement, de loin de dos et dans le noir, les armes à poignée anthropomorphes plus anciennes. Anthropomorphes, c'est en forme d'humain. Vous voyez comme ça ? Oui, effectivement, en forme d'humain. Vous voyez le... bah c'est ça. Les lances... bah écoutez, globalement commençons par un point positif. La plupart des gaulois sont équipés de lances et de boucliers, ce qui est effectivement l'équipement de base du guerrier gaulois. Mais alors, tout est approximatif. Y'en a même quelques-unes de cavaliers qui font genre... Un mètre ? Un mètre c'est ça ? Ça sert à rien ? C'est... C'est... C'est honteux ! Oui voilà, merci. Bon, point positif, on a de la couleur dans les vêtements. Heureusement, c'est une des rares choses qu'on connaisse des vêtements gaulois. C'est coloré avec des motifs superbes, voire tape à l'œil. Ça part un peu en sucette sur les formes. Mais globalement, pour les figurants, c'est simple et basique. Ça fait négligé, mais bon, pas trop clodo, quoi. Bon allez, ça passe. Enfin, c'est moche et mal fichu, mais... On regarde du reste du film, je vais vous dire, on va pas être trop trop regardant parce que sinon... Sinon on arrête. Fait amusant, concernant les femmes, ils ne savaient pas trop quoi faire, donc elles sont souvent habillées avec des versions simplifiées de mode gréco-romaine, ce qui dans l'absolu n'est pas un non-sens du tout historiquement. Même si je pense que bon, faut pas se leurrer, c'est un hasard. Et alors, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, plus un personnage est important pour une histoire et plus on va lui coller tout un tas d'objets un peu débiles. Des accessoires qui servent à rien, de type la fourrure, les ceintures dans tous les sens, des tuniques sans manche, des bouts d'armure, des... on ne sait trop quoi, en fait. Enfin, y a un moment, c'est pas des sapins de Noël, les gars, c'est des comédiens, c'est des personnages à la limite, mais pas des sapins de Noël, arrêtez de leur coller tout et n'importe quoi, là. Au passage, nouveau fait amusant. Vous savez que cette boucle à ardillon, là, qu'on connaît tous pour nos ceintures, eh bien les Gaulois semblent ne pas l'avoir utilisée du tout. Pour le coup, cela semble être complètement un truc de Romain, les Gaulois utilisaient des ceintures à crochet comme celle-ci. On en connaît mal le fonctionnement, soit un crochet qui rentre directement dans le cuir ou qui s'attache via un anneau, mais le mode de fixation reste assez obscur encore. C'est obscur parce que le cuir est une matière périssable, donc on a retrouvé que les éléments métalliques. Allez, de coup on parle maintenant, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir fait qu'effleurait le sujet, là, tellement il y en a. Euh, ah, ah bah si, moustache. Moustache. Dans le film, tous les Gaulois ont la moustache plus ou moins tombante, parfois la barbe, les cheveux longs et hirsutes, bref, de vrais clichés de Gaulois libres et sauvages ou de groupes de rock des années 80. Alors, les Grecs plus anciens nous donnent quelques mentions de Gaulois à moustache, dans des cas et pour des personnalités très spécifiques. On a aussi une représentation trouvée récemment à barbe, mais là encore, c'est probablement un personnage très spécifique. En revanche, les Romains décrivent les Gaulois comme étant toujours bien mis, très soigneux de leur personne, très à cheval sur l'hygiène et l'apparence, tant dans les vêtements que sur leur physique d'ailleurs. Les gens responsables de cette description, les Romains, ce sont ceux qui passent leur temps dans des bains et dont on connaît un nombre phénoménal de sources sur les soins du corps, les beaux vêtements, les bijoux et l'hygiène. Alors, réfléchissez-y deux minutes. Si les Romains disent que les Gaulois sont pires qu'eux à ce niveau-là, à quel moment les cheveux hirsutes, les vêtements approximatifs et les moustaches qui ont leur volonté propre, c'est crédible. Réfléchissez-y. Perturbant pour les idées reçues, non ? Ah bon, tout le film, c'est un peu une espèce de grand défilé de carnaval. Et puis encore, pas un super bon carnaval, à un moment, faut le dire. Bah, cela dit, ça nous fait une superbe transition pour parler enfin de nos amis les Romains. Les Romains. Déjà, on va partir du principe qu'ils sont à côté de la plaque sur l'inspiration générale. Je vais vous montrer. Ceci est un soldat de Jules César. Ceci est le soldat du film. Ceci est un soldat impérial romain 250 ans plus tard que Jules César. Est-ce que vous voyez où je veux revenir ? C'est honteux ! Alors j'en entends certains d'ici qui vont me dire que c'est pas grave, oh là là. Mais imaginez un peu l'armée de Napoléon avec des FAMAS, c'est à peu près le même genre de délire anachronique. C'est pas parce que c'est plus loin de nous que ça n'a pas un sens vraiment important de mélanger plusieurs siècles. Bon, partant de là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les casques c'est un modèle dit impérial gaulois. Pourquoi ? Parce qu'il a été développé après la guerre des Gaules à partir des modèles gaulois qui étaient plus performants. Après la guerre des Gaules, c'est pas pendant ou pour la guerre des Gaules bon sang ! A l'époque, le soldat césarien est équipé avec un grand bouclier qui n'est pas rectangulaire mais de forme ovale. Son casque est un Kulus Mannheim, simple bol, facile à produire en masse pour équiper les légions. Une cote de maille pour armure, bien que l'on ne sache pas si tous les légionnaires en avaient ou avaient le même modèle. Le glaive est porté à droite, comme l'épée gauloise d'ailleurs, parce que cela permet de dégainer même sous la pression du bouclier tenu en main gauche. Voilà. Sinon les armures sont infâmes, bien sûr, on a pris quelques lames de plastique horribles qu'on a formées pour faire genre armure romaine. Les tuniques ne valent pas mieux, bref, ça ne ressemble à rien. J'ai l'impression de dire ça tout le temps dans le film, mais là, faut bien avouer que... C'est honteux ! Les officiers ont tous une cuirasse musclée, c'est-à-dire qu'ils dessinent des muscles. Bon, qu'il y en ait pourquoi pas, mais tous des franchement bof. Les casques sont des casques de carnaval absolument immondes avec de jolies plumes pour faire beau. Enfin, c'est ridicule. Au passage, le cimier, il a un sens. Porté par les officiers, parallèle aux épaules, il sert à ce qu'on puisse voir cet officier de loin, même dans la bataille, tout simplement. On a également des exemples de cimiers portés en transversal, mais c'est pour des personnages de haut rang, spécifique, pour augmenter leur stature. Alors, que dire d'autre sur les romains ? Euh... Moi, j'ai rien envie de dire, hein, mais... Il y a un moment, il y a deux gars qui sont en pseudo-infiltration avec des frondes. Les gars, ils sont en vêtements chatoyants, avec des armures qui brillent, qui font du bruit. Les génies de l'infiltration. Les génies ! Quand les romains attaquent Jergovine, ils se déploient avec leur machine de guerre à portée d'arc et de javelot des gaulois. Vraiment, chapeau, c'est très brillant comme tactique, hein. On voit régulièrement des claires en toche qui fuient tel le cliché du moine ridicule devant les vikings. Mais là encore, la liste des incohérences complètement débiles est tellement longue. Mais rien ne va dans ce film. Je pourrais faire trois épisodes rien que pour vous dire ce qui ne va pas. Jergovine est trop petit et pas assez pavée. Les gaulois boivent dans des cornes alors qu'on a littéralement des tonnes de sources de vaisselle gauloises. Tous les cavaliers ont des étriers, évidemment. Les germans ont encore plus des images clichés que les gaulois. Les trombes de guerre gauloises qu'on appelle des carnics sont bien présentes mais trop petites et avec un son qui ne correspond pas du tout au modèle qu'on connaît. Les fortifications romaines comme gauloises correspondent de manière très vague à la réalité. Les bijoux sont tout aussi approximatifs, le mobilier même combat quand ça n'est pas du délire. Rien ne va, mais rien du tout. Dire qu'en terme d'historicité si on devait mettre une note, je mettrais un pour pas mettre zéro quoi. Vraiment c'est... Mais même mon décor c'est barré d'agacement, c'est vous dire où est-ce qu'on en est. Eh bien c'est simple, nous allons demander à notre expert, Karadoc. C'est de la merde. Quoi ? Bah dis donc, mais ça alors, j'aurais pas dit mieux moi-même. Bon, plus sérieusement, quel est le problème avec ce film ? On part avec une équipe motivée, un budget cohérent, pas mal de figurants pour rendre des batailles crédibles, des acteurs variables mais qui peuvent tenir la route, une tête d'affiche notable en la personne de Christophe Lambert. Il y avait tout pour faire un film qui aurait pu tenir ses ambitions, être le brevarde français. Seulement voilà, de l'aveu même des participants, le réalisateur était en roue libre et ne savait pas ce qu'il faisait. L'équipe s'est désintéressée du film, Vincent Moscato n'en peut plus de rire en racontant l'histoire du tournage et Christophe Lambert le dépeint comme le pire film de toute sa carrière et sa pire expérience de tournage. Nous sommes ici face à tout ce qu'il ne faut pas faire et un gâchis monumental. Pourquoi un gâchis monumental ? Parce que je vais commencer à toucher du doigt ce que j'essaye de vous faire comprendre avec ce programme. Faire un film, ça a un sens. Utiliser l'histoire, ça a un sens. Nous autres qui parlons d'histoire, nous avons une responsabilité, celle de la réception de ce que l'on fait. Pour parler plus clairement, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que vous aurez retenu de ce que vous voyez ? Inconsciemment, nous associons tous ce que nous voyons à l'écran à l'histoire. Au début avec du recul, et encore pas toujours, pas dans tous les détails. Mais des années après, que reste-t-il ? Alors on va se dire, oui, je connais ça sur les Gaulois, je sais plus trop où je l'ai vu ou où je l'ai lu, mais je sais ça sur les Gaulois. Et peut-être bien que vous ne vous en souviendrez plus, mais vous l'aurez vu dans Vercingétorix. Et que ce sera de fausses informations. Votre interlocuteur, en confiance, va vous croire. Et le répéter à son tour, et ainsi de suite. Et finalement, c'est comme ça que se propagent les idées reçues. Quel est l'impact derrière ? Et bien l'histoire est instrumentalisée pour tout et n'importe quoi, justifier des messages politiques qui ne reposent sur aucune vérité scientifique, mais bien sur un mensonge répété au public pendant des années, des décennies, des siècles. Les Gaulois sont emblématiques de ça en France. Ils cristallisent des volontés politiques depuis plus d'un siècle désormais, et servent encore la cause des idéologies extrêmes ou des ridiculisations faciles. Le Gaulois, réfractaire aux changements, mais encore que. Un film comme Vercingétorix avait les moyens d'offrir quelque chose d'autre. D'offrir une approche différente. Un bon compromis entre film à grand spectacle et respect de l'histoire. Entre grand cinéma et belle histoire. Entre divertissement et pédagogie détournée. Mais loin de ses considérations, Vercingétorix a simplement réussi à enfoncer le clou. A rendre les Gaulois encore plus ridicules et clichés. Encore plus bagarreurs, idiots et sans envergure. Un chef comme Vercingétorix, étoile filante de notre histoire, incarné par un Christophe Lambert, il aurait pu être bon. Il aurait pu être honnête. Il aurait pu rendre le personnage plus familier, plus sympathique, plus compréhensible qu'un chef de guerre instrumentalisé par la politique et boudé par la chance. Au final, son aventure aura duré moins de deux ans. Celle d'un chef de guerre qui aura su tenir tête aux Romains en montrant et utilisant toutes les facettes, toutes les subtilités de la société gauloise. Et c'était l'occasion parfaite pour en parler de cette société gauloise, dans sa richesse, dans sa finesse, dans sa subtilité. Pas un film de propagande, pas un film comique, mais quelque chose d'honnête, divertissant mais cohérent. Une belle histoire en somme, comme l'histoire en a tant à raconter. C'est cette histoire-là que j'aurais aimé voir au cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime parler d'histoire et de cinéma, parce que les deux ont une chose en commun, le goût pour les belles histoires. Un film peut servir à garder en tête une vision cohérente d'une certaine période, malgré ses défauts. C'est bien le cas de Kingdom of Heaven que l'on peut critiquer, mais qui reste un beau film, avec un compromis historique acceptable, au pire discutable. Vercingétorix fait tout l'inverse. Avec ses quelques 340 000 entrées, il a contribué, un peu plus, à répandre une mauvaise image de l'histoire et de mauvaises informations générales, sans apporter en échange des émotions et un spectacle aussi puissant que Gladiator. Et là-dessus, le public est cruel, le public est injuste, le public est juge et parti. Nous pardonnons plus facilement aux films qui nous marquent, aux films dont la recette est bien exécutée. Nous pardonnons plus facilement aux films qui parviennent à nous toucher par leurs qualités, quand bien même elles sont obscures pour la plupart des gens. Et j'entends déjà certaines personnes me dire qu'on ne peut pas faire historique, parce qu'il faut t'adapter à l'époque. C'est vrai, ce que l'on cherche, ce sont de bons compromis. Et avant tout, de bons compromis. Certes, il faut adapter le propos à notre époque, c'est absolument indispensable. Mais si les besoins cinématographiques, c'est une question de réalisation, et du coup forcément il faut l'adapter à une époque, le support en lui-même, c'est-à-dire l'histoire, elle a déjà son époque. Elle a déjà son histoire. Mais ça, nous en reparlerons. Sous-titrage ST' 501 ...